Dites-le-moi du bout des lèvres, moi je l'entends du bout du cœur, moins fort, calmez donc cette fièvre. Bonjour, je m'appelle Estelle Delville, j'ai 25 ans et je suis étudiante à l'Académie de l'Union. J'ai commencé le théâtre assez jeune, en primaire, on avait monté Blanche-Neige et je faisais le narrateur, j'étais d'ailleurs très déçue de ne pas jouer Blanche-Neige, mais du coup ça m'avait quand même beaucoup marquée et j'ai décidé au collège de faire un atelier d'improvisation. Et là pour le coup c'était plus compliqué parce que j'étais très terrifiée d'aller sur le plateau. Vous n'êtes pas mariée sans doute. Non monsieur, mais je dois bientôt l'être avec Pierre-Anne, le filtre de la moitié de Simonette ! Quoi ? Mais quand on a commencé à apprendre du texte, j'ai commencé à avoir de vrais déclics. Avec le jeu, je me suis vraiment libérée et notamment sur Roberto Zucco, La Femme Élégante, j'ai vraiment adoré cette expérience et du coup je me suis dit c'est ça que je veux faire. Ensuite j'ai continué au lycée, j'ai fait l'option théâtre, j'ai été au conservatoire, j'ai fait d'autres ateliers et après le lycée je suis allée à la faculté de Strasbourg en art du spectacle et j'ai fait aussi un conservatoire à Colmar et le théâtre universitaire où on a monté pas mal de spectacles. Et j'ai atterri à l'Académie de l'Humeau. Alors moi j'aime bien, pour me préparer dans ce genre de spectacle, travailler seule mais au sein du théâtre. Après on a tous nos petits rituels, moi j'aime bien danser un peu n'importe comment avant d'aller au plateau, ça me fait du bien. Je trouve le travail sur nos gens très intéressant, c'est un peu déroutant de changer de rôle et d'avoir nos camarades qui jouent la même chose parce qu'on est toutes différentes, donc on a toutes des couleurs différentes. J'aime beaucoup le personnage d'Elvire parce qu'elle a une force incroyable et cette force, ça provient de l'amour qu'elle porte à Don Juan. Je trouve ça très intéressant à jouer parce que les scènes qu'on joue d'Elvire, elle est tout le temps en lutte contre Don Juan et il ne faut jamais lâcher. Que ne me dites-vous que des affaires de la dernière conséquence vous ont forcé à partir sans m'en donner à vie ? Qu'il faut que malgré vous, vous demeuriez ici quelque temps et que je n'ai qu'à me retourner tout je viens ? C'est assez jouissif à jouer parce que quand on pousse la porte et qu'on la referme, ça y est, on est sur le ring, on est là pour se battre, tout est dangereux autour de nous, ça brûle à l'intérieur et il faut y aller. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501